Musique Et oui, en avril dernier, dans un township du Cap, Millicent Gaïka s'est faite battre, torturer, étrangler et violer pendant 5 heures avant que les voisins n'interviennent et son agresseur n'a dû payer qu'une caution de 60 randes pour être libérée, c'est l'équivalent de moins de 10 dollars. En Afrique du Sud, on assiste à de plus en plus de viols de femmes homosexuelles dont les agresseurs prétendent vouloir soigner l'homosexualité. Les responsables de ce qu'on appelle des viols correctifs sont très rarement emprisonnés. Selon l'ONG Luleki Siswe, qui milite pour la cause LGBT en Afrique du Sud, 10 homosexuels se font violer chaque semaine rien qu'au cap. C'est la raison pour laquelle cette organisation a lancé en décembre dernier une pétition à l'attention du ministre sud-africain de la justice qui réclame la reconnaissance du viol correctif comme un crime haineux passible de 25 ans de prison. Pour nous en parler et pour parler du problème des homosexuels en Afrique et dans la communauté africaine, nous avons au téléphone Alexis Moussangagna, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général d'Arc-en-Ciel d'Afrique. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre organisme ? Alors, l'Arc-en-Ciel d'Afrique, c'est un organisme qui existe ici à Montréal depuis 2004. En fait, les actions avaient commencé depuis 2002. Pourquoi ? Parce que l'homosexualité n'était pas un dialogue dans la communauté africaine et caribéenne en général. Et il y a des gays, il y en a parmi les Africains d'ici, il y a des gays, des lesbiennes. Alors, ces personnes vont se sentir isolées dans leur propre communauté. Une fois, ils devaient faire le choix entre leur communauté africaine et les laisser de côté pour plus être dans la communauté gays ou lesbienne. Alors, créer un cancer d'Afrique, c'est vraiment pour permettre aux gens d'être complètement qui ils sont, ça veut dire, gays et lesbiennes, et aussi africains et caribéens, de vraiment diminuer les deux identités qui, avant, ne se parlaient pas beaucoup. D'accord. Selon l'ONG Action Aid, les viols correctifs ont redoublé depuis 2009. Est-ce que c'est un phénomène qui reste limité à l'Afrique du Sud ou est-ce que vous avez eu connaissance de cas dans d'autres pays d'Afrique ? On en parle aussi au Zimbabwe, en Ouganda, au Kenya, parce que dans les pays anglophones d'Afrique, c'est là où l'activisme gay et lesbienne est beaucoup plus présent. Donc, des cas nous parviennent jusqu'ici. Alors que quand ça se fait dans d'autres pays, surtout des pays francophones, où l'activisme gay et lesbienne n'est pas très présent, l'information ne nous arrive pas. En fait, c'est un cas qui est assez généralisé dans les pays d'Afrique. Il faut se dire que beaucoup de pays de ces pays criminalisent l'homosexualité, des fois allant jusqu'à la peine de mort, comme c'est le cas du Soudan et de la Mauritanie. Et les Africains qui vivent au Québec, est-ce qu'ils subissent également des violences et des pressions de la part de leur communauté ? Peut-être pas des violences physiques, mais des violences verbales, oui. L'isolement, oui, on en connaît ici à Montréal. Moi-même, quand j'ai commencé à dire ouvertement que j'étais gay, je vois que j'ai perdu plus de 80% de mes amis, et ça c'est à Montréal qui s'est asséché. Alors, ce genre de problème, oui, il y a. J'ai été dans certaines fêtes de la communauté rwandaise, où il y a eu quelqu'un qui a voulu m'agresser d'une façon physique. Et heureusement que mon frère était là et qu'il a intervenu tout de suite. Alors, ce n'est pas des cas isolés. Par contre, parler des viols collectifs qui sont faits sur des femmes lesbiennes à Montréal, dans la communauté africaine, non, on n'a jamais vu des choses pareilles à l'Afrique. Oui, on avait reçu il y a quelque temps Rudy Mudenge du Gris Montréal, qui nous avait parlé du problème des homosexuels dans la communauté africaine. Et il a d'ailleurs subi une agression peu après notre entrevue. Et il nous expliquait que pour beaucoup d'Africains, l'homosexualité est une maladie qui vient de l'Occident. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi ? Vous entendez ça ? Oui, moi j'entendais ça depuis le Rwanda. Depuis j'ai 37 ans, j'ai grandi au Rwanda, je suis arrivé ici à 25 ans, en 1998. Et effectivement, quand j'ai fait ma sortie du placard, quand j'ai annoncé à mes parents, quand j'ai essayé de leur parler sur l'homosexualité, ils m'ont dit non, ça chez nous ça n'existe pas, c'est une affaire des blancs, c'est une affaire qui vient des Européens. Il faut voir que cette idée est venue beaucoup, surtout ces 20 dernières années, avec la montée de la réalité homosexuelle. Et les acteurs qui faisaient des cas justement d'homosexualité, ça venait la plupart des cas d'Europe. Donc c'est là où on entendait ça. Les hommes qui veulent réclamer le mariage, des hommes qui commençaient à défiler. Il faut dire que le combat des homosexuels, ça ne date pas de plusieurs années, ça date quand même de 40 ans. Ce n'est pas tant que ça. Et c'est les Européens, l'Amérique du Nord qui ont pris le leadership là-dessus. Et c'est pour ça qu'en Afrique, d'une façon réactive, ils disaient l'homosexualité, c'est une affaire des blancs. Oui, et même ici à Montréal, malheureusement, beaucoup d'Africains continuent à dire ça et à croire que moi qui suis homosexuel, je le suis devenu parce que je suis arrivé ici, que je me suis fait influencer par les Nord-Américains. Oui, ça on continue à l'entendre, même dans la communauté africaine, ici à Montréal. Et est-ce que vous pensez qu'en Afrique, les mentalités évoluent ou est-ce qu'au contraire, l'homophobie se radicalise ces derniers temps ? Il y a les deux. On observe les deux. En fait, il y a 20-30 ans, quand j'y étais dans les années 90, ça ne se parlait pas. C'était un silence absolu. Si on parlait de l'homosexualité, l'homosexualité n'était pas un sujet qui pouvait se discuter à table ou nulle part. Maintenant, ça se parle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui commencent à se montrer, c'est-à-dire qu'on est gay, on est lesbiennes, on veut prendre notre place, on veut que des choses changent, on veut que les lois changent. Alors, quand des gens commencent à le dire, il y a aussi une radicalisation. Justement, certaines personnes commencent à en être contre, aussi d'une façon ouverte. Alors qu'avant, ils ne le faisaient pas ouvertement parce qu'on n'en parlait simplement pas. Il faut comme se situer dans l'histoire. Si on se retrouve au Québec dans les années 60-70, quand on commençait à parler d'une mouvement gay, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de discours homophobes, probablement aussi beaucoup d'actions homophobes. On entendait parler des policiers qui entraient dans des bars, qui faisaient toutes sortes de choses. C'est ça que l'Afrique est en train de connaître actuellement. Donc, il y a une relève, il y a un dialogue qui se crée, un dialogue où les gens se radicalisent. On sait c'est qui. Maintenant, on ne peut plus dire que l'homosexualité, c'est seulement une affaire des Blancs. Là, on voit des Noirs qui le font. Et bien sûr, il y a des gens qui sont extrêmement contre. Et moi, je pense que c'est une forme d'évolution de mentalité qui est au niveau naissant et qui connaît tout un tas de problèmes. Mais je garde espoir que dans quelques années, dans quelques décennies, les choses vont s'améliorer. Je voulais juste revenir un peu sur le point que vous avez abordé tout à l'heure sur votre famille. Comment est-ce que l'annonce, suite à que vous étiez homosexuel, vous l'avez annoncé à votre famille, quelle a été sa réaction? Je me souviens, c'était la première fois que je l'ai fait jamais parler à mon beau-frère parce que je le trouvais ouvert. Puis on avait déjà sondé à pouvoir sa mentalité, sa compréhension de la chose. Puis quand je lui ai dit, il l'a super bien pris. Par contre, trois ans plus tard, en 2002, je me suis décidé d'aller en Afrique et de rencontrer ma mère et de lui dire. Par contre, ma mère, elle est en Afrique. Elle n'a pas nécessairement accès à toute l'information qu'on a ici. Ce n'est pas un sujet qu'elle entendait assez souvent dans la radio ou à la télévision au Rwanda. Alors, je lui ai dit, je lui ai dit, maman, vous savez, il y a quelque chose que j'ai envie de vous dire. Je vais vous dire, je suis homosexuel. Elle aussi, elle était en sanglots. Tout de suite, elle se disait que je me suis fait influencer par les Canadiens, par les Québécois, qu'elle ne devait pas me laisser partir, venir jusqu'ici. Je fais comprendre que le Québec n'a rien à voir là-dessus, mais que j'ai toujours été homosexuel, qu'on ne le devient pas, qu'on l'est toujours. Ça nous a pris trois ans sans revenir sur le sujet. Elle a beaucoup... En 2006, je l'ai invité à venir dans la conférence internationale pour les Out Games. Et c'est là où elle a vu d'autres gays et d'autres lesbiennes. Elle a vu que c'est des personnes normales, c'est des personnes comme n'importe qui. Et là, elle a commencé à évoluer dans son ouverture. Et maintenant, quand elle m'appelle, elle me demande comment va mon copain. Elle s'intéresse beaucoup à connaître ma vie sentimentale. Récemment, elle m'a dit quand est-ce que je vais me marier. Bien sûr, avec un homme. Alors, on sent vraiment une évolution. Mais bien sûr, il faut constamment sensibiliser le public pour que les gens puissent comprendre que l'homosexualité, c'est l'amour entre deux personnes. Oui, du même sexe, ça se peut. Alors, mais Alexis, un dernier mot avant de nous quitter? Le mois prochain, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et c'est un événement qui existe pendant 20 ans. Et à Cancet d'Afrique, on fait une activité spéciale dans ce mois-ci. On a un festival de films. C'est sur six jours. On va montrer des films, justement, qui montrent la réalité de l'homosexualité parmi les Noirs en Afrique, dans les Caraïbes. On a une dizaine de très bons films. Ça va, ça c'est la ONF. L'information, on peut la voir ici au site de cancetafrique.org. Même la pétition, justement, sur le viol collectif et les lapsus au site Internet. Donc, j'aimerais bien vraiment pouvoir voir plusieurs personnes dans ce festival parce que c'est à travers ce genre d'action que le monde comprenne sur la réalité et que des gens deviennent de moins en moins homophobes. Parfait. Merci beaucoup, Alexis. Alors, nous invitons nos auditeurs à se rendre sur votre page web pour plus d'informations. Encore une fois, merci et nous vous souhaitons un bon après-midi. Très bien, plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501